J'ai pour la troisième année consécutive le plaisir de vous accueillir dans cette salle, au milieu d'heures tout aussi magnifiques les unes que les autres, pour le vernissage du salon Saint-Jules-en-Arc. Cela devient maintenant une habitude à chaque éthaine de l'ascension et j'ai même observé que c'était, pour quelques habitants migrateurs, le sympathique signat d'un retour à Saint-Jules. Nous sommes heureux de les voir revenir. Ce week-end qui commence un jeudi promet d'être intense. Il prouve, une fois de plus, que notre commune est très dynamique. Je voudrais à cet instant rendre un hommage appuyé à tous ceux qui se dévouent bénévolement pour les autres en criant et en faisant vivre ce genre d'animation. Une pensée particulière pour Jean-Marie, qui fait le lien entre la municipalité et le groupe d'organisateurs, et qui fait un travail énorme. Je ne veux pas remercier les organisateurs, Jean-Marie Raffi de Talheur, en citant les noms. Je sais que cela prend du temps, que c'est un travail considérable et que vous le faites avec l'abligation. Vous formez une belle petite équipe d'organisateurs dont deux ou trois éléments viennent des alentours. Ici, nous n'avons pas d'esprit de clocher. Nous sommes ouverts à tous les talents, car nous vivons l'esprit communautaire, bien avant la création de la communauté de communes en Père-Lémova-Faurès. Et les œuvres que vous voyez exposées viennent d'un peu partout. Nous avons nos artistes à Saint-Jules, notamment les enfants, je remercie la maîtresse. Les enfants ont travaillé et ils ont exposé là-bas vers l'entrée. Et les œuvres que vous voyez exposées viennent d'un peu partout. Nous avons nos artistes à Saint-Jules et nous en sommes fiers. Mais ils aiment bien se confronter aux autres artistes. Et c'est ce qui fait la richesse artistique de ce beau salon. Ils sont 17 au total cette année, 12 peintres et 5 photographes. Ils viennent d'Ambert, de Marsac, de Montbrison, d'Orsine, du Puy, de Saint-Romain ou de Cournot-Laubert. Et de Saint-Jules, bien entendu. Ils ont reproduit un personnage, un paysage, un animal, muni d'un parieur à photo pour immortaliser l'instant ou d'un simple pinceau. Ils ont vu de belles choses, au point de nous les reproduire, là où d'autres sont passés en indifférence totale, peut-être progressés, distraits ou pire, blasés. Je vais donc les appeler, les imprès des autres, et leur demander de bien vouloir se positionner là, devant la scène, et nous les obtenirons bientôt. En premier, je vais appeler nos deux invités d'honneur, Anna Cahillard et Daniel Genacio, l'un est intermittent de Saint-Jules, l'autre de Saint-Romain. Jean-Louis Huit, d'Amper. Fernanda, de Massac. Philippe Joli, de Saint-Jules. Denise Jouin, de Saint-Jules. Daniel Moura, de Saint-Jules. Guine Nouvelle, de Massac. Pierre-Pierre, de Massac. Laetitia Roaron, de Saint-Jules. Serge Vincent-Eli, de Saint-Jules. Christine Secher, d'Aufsini. Pierre St-Jules, du Puy. Marthoujour, du Saint-Romain. Marthoujour, du Saint-Romain. Dave Hernandez, de Cournond-d'Orerne. et Raymond Siroca de Mesieux. Nous pourrons donc les applaudir.